Donc bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va parler de la force relative sous deux aspects essentiellement, sous l'aspect sélection d'actions, qui ont une certaine force par rapport au marché, essentiellement bien sûr pour travailler à l'achat, et on va parler également de l'utilisation de la force relative en tant que filtre de tendance sur les indices particulièrement. Donc voilà le sommaire, donc premièrement nous verrons les principes de la force relative, l'utilisation sur actions, et le résultat actuel d'une sélection en fonction de la force relative sur les actions françaises, sur un panel d'actions françaises, puis nous passerons à l'utilisation sur indices avec en application montrer que la force relative est suffisamment valable, pour construire éventuellement un système de trading gagnant. Donc ça indique par là même que la force relative sera très efficace en tant que filtre de tendance, puisque rien qu'à partir de la force relative, on peut construire un système de trading gagnant. Si on gagne avec le filtre, on a beaucoup plus de chances de gagner avec le système qu'on a l'habitude de faire, d'utiliser. Donc et puis je vous montrerai un petit peu les fichiers à télécharger qui sont sur le lien que vous donnera Alain derrière ce petit film de conférence. Donc le principe de la force relative, c'est plus facile à comprendre sur les valeurs que sur les indices a priori. Donc une valeur qui est forte, ça veut dire qu'elle voit son cours soutenu par un flot d'acheteurs. Elle possède donc un fort potentiel aussi, puisqu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels, et en cas de hausse de marché, la valeur a plutôt tendance à monter plus que les autres. A l'inverse, une valeur faible manque d'acheteurs pour soutenir ses cours. Donc la moindre baisse de marché peut être amplifiée. Et s'il y a une hausse de marché, la valeur ne va pas monter énormément, tout au moins pas en proportion. D'où l'intérêt de savoir si une action est forte ou faible, de manière à pouvoir acheter les actions fortes de préférence, puisqu'elles ont un fort potentiel haussier, et éventuellement vendre les valeurs faibles si on travaille à la baisse aussi. En tout cas, ne pas les acheter, en attendant qu'elles deviennent plus fortes. Alors, il peut y avoir plusieurs façons d'exprimer la force relative. Ça n'a d'intérêt et d'efficacité que si on compare la position des cours par rapport à une référence. Tout ce qui est comparaison des pourcentages de hausse, par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Vous obtiendrez quelque chose de faux. Si vous voulez vraiment juger la force relative, il vous faudra juger sur un indice, par exemple, l'indice de référence, le CAC, entre un haut et un bas, et regardez où en est la position actuelle des cours. Ici, on voit que c'est à peu près la moitié. Sur une valeur forte, vous aurez une, par rapport au même segment, il faut bien sûr que les valeurs soient corrélées, par rapport au même segment, vous aurez une valeur qui aura plus monté que l'indice. Ça, c'est l'indication que la valeur est forte. Par contre, une valeur faible, par rapport toujours au même segment, aura moins monté que l'indice, donc ce sera une valeur faible. C'est ainsi qu'on doit estimer la force relative et toutes les autres méthodes sont fausses. Vous pouvez aussi compléter cela par l'examen du dernier segment complété, en fait, par rapport au segment des cours précédents. Donc, si l'indice a baissé en proportion des trois quarts, à peu près ici, avant de remonter, par rapport toujours au segment précédent, une valeur forte, elle, aura moins baissé par rapport au segment précédent et une valeur faible aura plus baissé que l'indice par rapport au segment précédent. Donc, vous voyez, c'est relativement simple de voir la force relative, en fait, quand on compare les graphes les uns à côté des autres. Mais toujours attention, les valeurs doivent être liées. Alors, vous bénéficierez pour juger de la force ou de la faiblesse des valeurs du CAC, ici en l'occurrence, ce sera prévu pour le CAC, d'un indicateur qui s'appellera ELFR Action CFD. Alors, il est paramétré pour les CFD, mais je vous dirai comment le paramétrer pour des actions normales, par exemple. C'est assez simple. Donc, vous bénéficierez de ce modèle avec un indicateur, vous voyez, qui s'appelle Indice de force Action Scanner, qui va vous permettre de scanner parmi une liste de valeurs par rapport à un indice de référence et trouver lesquelles sont fortes et lesquelles sont faibles. Alors, ça se présentera comme ça. Donc, l'indice de force, vous voyez ici, on est en rouge par rapport à l'indice qui est en noir. Donc, quand la valeur est en dessous de l'indice, ça veut dire qu'elle est faible. Ici, vous voyez, elle est à peu près équivalente et ici, elle repasse faible, c'est-à-dire qu'elle baisse plus que l'indice. Ceci se traduit, en fait, pour les actions toujours, pour le scanner, on parle du scanner. Ceci se traduira par l'apparition sur le méta sentimentor de la nanotrader d'une courbe donnant instantanément la force de l'action, sachant que 50%, 50, en fait, c'est pas pour 100, pardon, 50, ça équivaut à une force de zéro, c'est-à-dire équivalente. Au-dessus de 50, on est plus fort, en dessous de 50, on est plus faible. Alors, pour détecter les valeurs fortes ou les valeurs faibles, il vous suffira donc de prendre le screener que vous aurez mis dans le répertoire adéquat et de faire exécuter. Exécuter, donc, que va faire le screener ? Il va prendre le modèle que je vous ai montré précédemment et pour chaque valeur, il va essayer de savoir où en est la force, enfin, il ne va pas essayer, il va réussir d'ailleurs, à savoir où en est la force de l'action par rapport à l'indice. Alors, voilà ici le modèle suivant lequel vous aurez les résultats. Ici, c'est un test, donc une étude que j'ai fait le 13 janvier, donc c'est hier, oui, avant-hier. Donc, vous voyez ici les listes de valeurs et puis le sentiment actuel. Plus le sentiment est élevé, plus la valeur est considérée comme forte. Plus le sentiment est faible, plus la valeur est considérée comme faible. En dessous de 50, en fait, c'est faible. Au-dessus de 50, c'est ou légèrement meilleur ou nettement meilleur. Alors, cette liste-là ne veut pas dire que vous allez devoir immédiatement acheter de préférence Exaom, Texas, non, c'est ça, oui, Française des Jeux, Dassault Systèmes, Group Critères. Non, il ne faut pas acheter comme ça à l'aveuglette. Il faut impérativement pour chaque action aller vérifier que l'indication est bonne et qu'il n'y a pas des phénomènes particuliers. Alors, que veut dire une bonne indication. Ici, vous avez, donc, ça, c'est le graphe que vous aurez quand vous cliquerez simplement sur l'action. Je reviens en arrière. Donc, à partir de, quand vous aurez votre liste d'actions, il suffit de faire un double-clic sur une action et s'ouvrira, en fait, le graphe suivant pour chaque action. Donc, on voit ici qu'on a une force qui était, on a une valeur plutôt, qui était relativement faible et puis que depuis fin novembre, elle est devenue un petit peu plus forte et à partir du 20 décembre à peu près, elle a commencé à monter et elle est devenue de plus en plus forte. Alors ça, ça nous indique qu'effectivement, il s'est passé quelque chose sur la fin de l'année où la valeur a atteint une stabilisation sur une certaine force mais légèrement au-dessus du marché. c'est-à-dire qu'on a commencé un petit peu, surtout que le marché allait à l'horizontale, en fait, on a commencé avec un gros décrochage ici, on a commencé à être relativement stable sur l'action et on a entamé une hausse qui d'ailleurs n'a pas été suivie sur le cas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'action elle-même qui monte, c'est-à-dire que les investisseurs ou les traders se sont portés sur cette action en début d'année. Donc ça, c'est typique d'une action sur laquelle on peut tenter de prendre position pour le long terme. Il ne s'agit pas de gagner dans les 15 jours qui viennent, il s'agit de gérer un portefeuille d'action en l'occurrence. Ici, vous avez à peu près la même chose mais un petit peu différent quand même sur Alstom avec une phase relativement plate et tout d'un coup un petit décrochage. Donc il s'est passé quelque chose peu après le début de l'année, c'est un graphe en jour, alors que le CAC était relativement stable et calme. tout d'un coup, Alstom a monté un petit peu plus avec une force qui est donnée ici par le méta-sentimentor, une force qui est quand même relativement importante depuis quelque temps déjà. Donc Alstom éventuellement a privilégié aussi parce qu'on a vraiment eu quelque chose d'assez étrange avec un gap haussier comme ça. Et sur le début d'année en particulier qui est le moment où les reports d'actifs se font. Donc là, on a fini sur les actions. Vous avez vu que c'est relativement simple. On en reparlera lors de l'utilisation du modèle. Et on passe directement à l'utilisation sur indice. Donc voilà le nom du modèle qui là aussi vous sera fourni. Vous n'aurez plus qu'à le mettre dans le répertoire adéquat pour l'utiliser. pour l'utilisation sur indice il faut adapter un petit peu au support. C'est quelque chose d'un petit peu différent que pour les actions. Donc il va falloir trouver environ le rythme de la valeur c'est-à-dire sur quelle longueur l'indicateur va examiner la force relative. Est-ce qu'on va examiner la force relative sur du court terme c'est-à-dire sur 10-15 jours est-ce qu'on va l'examiner sur du moyen terme environ 40 jours 35-40-45 jours ou sur une plus longue période. En général les périodes le rythme des valeurs sur lesquelles il faut examiner avec la force relative est de l'ordre de 40 bougies à peu près autour de 40 bougies. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats d'une manière générale. Donc on peut d'une part filtrer les valeurs avec la force relative et d'autre part faire un autre filtrage. Je me suis aperçu qu'en utilisant un indicateur de force relative légèrement différent en tant que filtre ou un autre filtre d'ailleurs à votre choix on obtient une meilleure continuité des résultats une meilleure régularité en fait. Et puis derrière vous aurez éventuellement le choix du sens à trader c'est-à-dire que la force relative permet si on est fort sur un indice plutôt que sur un autre on va traiter à l'achat l'indice fort si on est faible sur l'indice par rapport à un autre on va traiter de préférence à la baisse l'indice faible. bon alors vous pouvez aussi choisir consciemment d'un sens à traiter en priorité c'est-à-dire ou bien uniquement l'indice quand il est fort ou bien uniquement l'indice quand il est faible sachant que les rythmes de marché étant légèrement différents vous n'aurez pas exactement les mêmes valeurs de réglage pour les hausses et les baisses et qu'il est plus facile d'obtenir des gains relativement réguliers et surtout donc des moments où vous pouvez filtrer vos systèmes à la hausse donc il est plus facile d'obtenir ce filtrage efficace sur les valeurs fortes en hausse que sur les valeurs faibles en baisse pour une question de durée de mouvement parce que la durée des mouvements haussiers est plus importante donc ça permet d'avoir en fait une efficacité plus forte à la hausse qu'à la baisse en pratique ce n'est pas parce qu'une valeur forte enfin ce n'est pas parce qu'une valeur ou un indice ici en l'occurrence ce n'est pas parce qu'un indice est fort que la tendance est haussière vous pouvez avoir un indice fort mais une tendance baissière vous pouvez avoir en fait pas mal de cas différents on va en voir quelques-uns ici la force est dans le sens de la tendance et si vous regardez donc là ici nous avons le DAX le graphe du DAX et ici je l'ai comparé au DO pardon donc où en est-on exactement bon ça c'est l'ancienne visualisation mais le très gras en fait c'est le DAX et le très fin c'est le DO donc on voit nettement que le DAX est considéré comme plus faible que le DO plus faible que le DO la force du DAX est moins importante que la force du DO ce qui fait que ici si on trade le DAX et bien si on trade le DAX dans le sens ce sera dans le sens de la tendance puisqu'on va le trader à la baisse puisque la force est faible et la tendance ici est baissière donc ça nous arrange énormément puisque la faiblesse ici est dans le sens de la tendance baissière donc il est intéressant à ce moment-là de vendre le DAX plutôt que le DO de manière à profiter de cette tendance baissière là ça tombe bien ici encore la force est dans le sens de la tendance donc vous avez un DAX qui est relativement fort je crois que je me suis trompé sur ma diapo mais c'est pas grave donc equity oui ah non c'est le même c'est le même graph pardon je remonte au-dessus pour vous montrer hop ici donc on avait le DAX par rapport au DO et la force maintenant je vous montre en fait le DAX par rapport au DO mais ce que ça donne c'est-à-dire le même graph en fait mais ce que ça donne au niveau du gain si on traite le DAX avec un contrat donc on arrive vous voyez en partant sur cette période à zéro on arrive à générer avec un contrat sur quelques jours c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder quand même le plus longtemps possible surtout quand il y a une tendance comme ça donc sur quelques jours on arrive à générer un gain important avec un seul contrat maintenant si la force est dans le sens contraire à la tendance c'est-à-dire on est sur le DAX on veut trader le DAX on s'aperçoit que le DAX est fort donc on va trader le DAX à l'achat manque de chance entre guillemets la tendance elle est baissière on va perdre de l'argent donc à ce niveau-là puisqu'on achète le DAX mais bien qu'il soit fort la tendance est baissière par contre on perdra beaucoup moins en proportion sur le DAX que l'on aurait perdu sur le DO donc agir quand même dans le sens de la force du DAX c'est-à-dire à l'achat va non pas générer des gains mais limiter les pertes et on arrive à limiter les pertes à un niveau acceptable attention ce n'est pas un système de trading je n'oubliez pas je vous le présente comme un système de trading mais ce n'est pas un système de trading c'est un moyen d'essayer de se retrouver quand on utilise un système de trading dans le sens de la force donc vous pouvez aussi par exemple avoir le cas d'une faiblesse ici avec une tendance neutre neutre sur le DAX mais haussière sur le DO c'est-à-dire que vous pouvez avoir une indication de faiblesse qui va vous indiquer qu'il faudrait vendre le DAX puisque le DAX est plus faible que le DO et par contre le DAX qui ne descend pas et le DO qui monte en parallèle puisque lui est plus fort si le DAX est plus faible le DO est plus fort donc vous vous retrouvez ici avec quelque chose qui ne vous rapportera éventuellement pas grand chose pas de chance ici la tendance n'était pas dans le sens de la force sur la fin on se rattrape un peu mais vous voyez globalement en fait on ne perd pas mais on ne gagne pas alors l'examen de la force relative on va le faire maintenant sous forme de système de trading sur le 60 minutes alors pourquoi le 60 minutes c'est surtout pour avoir une idée générale de la force et non pas une variation instantanée qui est plus difficile à gérer en étant sur le 60 minutes on aura une idée générale de la force ou de la faiblesse sur pour en fait une durée relativement importante on l'espère donc n'oubliez pas qu'on examine l'efficacité de la force relative en tant que filtre et on va utiliser l'indicateur que vous aurez aussi à disposition l'indicateur de force système on l'utilisera en tant que sentimentor c'est à dire en tant qu'indicateur qui déclenchera l'achat ou la vente uniquement en fonction de la force ou la faiblesse du DAX par rapport au dos c'est à dire qu'on va travailler le DAX on va l'acheter quand il sera fort on va le vendre quand il sera faible et on ne s'occupe pas de la tendance on regarde juste le filtre pour voir ce qu'il peut donner est-ce que ce filtre peut apporter un avantage par rapport au marché de manière à pouvoir filtrer nos trades dans un sens qui nous donne nous aussi un avantage par rapport au marché donc on affichera la courbe de gains ou de pertes et on utilisera un autre indicateur que vous aurez aussi en tant que filtre qui est très très proche de l'indicateur qui agit en tant que déclencheur du trade donc ici on l'utilisera en tant que filtre de manière à essayer de limiter le nombre de trades donc en établissant un système on vérifie la qualité du filtre donc ces filtres sont disponibles en téléchargement via un lien sur Mogalef Trading vous arriverez sur une page dédiée qui n'est pas accessible sur le site en direct il faudra impérativement cliquer sur le lien que vous aurez pour aller la chercher alors voilà l'exemple d'un système de trading donc sur le DAX établi juste avec la force relative donc on voit que j'ai réglé ici la force autour de 40 pour le filtre 42 pour le déclencheur le signal on arrive donc à un réglage de la force 42 vous voyez ici ça c'est la courbe de gain que le trading en fait du DAX juste en fonction de la force relative aboutit à une courbe relativement régulière avec quelques plats quand même mais à une courbe de gain relativement régulier ce qui veut dire que l'utilisation de la force relative de la force relative en tant que filtre en 60 minutes procure déjà à elle seule un avantage sur le marché que vous pourrez donc utiliser vous pourrez donc utiliser la force relative en filtre pour trader sur le DAX avec votre propre système de trading donc là on est sur la période 2015-2020 et on fait un trade moyen de 750 euros c'est à dire que pour chaque trade en fonction du changement de force de force à faiblesse de faiblesse à force le système gagne en moyenne 750 euros ce qui est très très correct à ce niveau là puisqu'on est à 25 euros le point donc ça fait quelques points quand même vous avez à droite toutes les caractéristiques ça vous pourrez les regarder tranquillement quand vous repasserez le webinaire ou quand vous utiliserez le powerpoint que vous trouverez en téléchargement aussi maintenant revenons à ce que je vous avais dit précédemment vous pouvez éventuellement n'utiliser la force relative que dans un sens en général c'est plutôt le sens des achats qui sera efficace parce que les durées de tendance sont plus longues donc donnent de meilleurs résultats et en particulier des résultats plus réguliers c'est à dire que là une période de plat a disparu là on est quand même encore légèrement haussier avant de repartir à la hausse c'est à dire que la force relative est toujours efficace plus efficace du côté long que du côté short mais elle est aussi efficace sur les deux à la fois comme vous avez vu à la diapositive précédente vous voyez que les deux à la fois ça génère quand même une courte qui est également relativement plate alors à l'inverse si on cherche un système pour trader le dos avec comme référence le DAX c'est à dire on achète le dos s'il est fort on vend le dos s'il est faible en fonction du DAX on arrive à des résultats qui sont un peu moins intéressants a priori sur la courbe de gain bien que la courbe de gain soit avec des pics et des creux relativement régulière quand même mais il va falloir ici des valeurs plus réactives en fait donc j'ai utilisé ici la valeur 5 et 5 c'est à dire qu'on regarde la force uniquement sur les 5 dernières bougies grossièrement c'est pas tout à fait ça mais c'est ce qu'il faut retenir parce que la formulation la formule mathématique en fait de l'indicateur est beaucoup plus complexe que ça donc la force et l'utilisation de la force permet quand même ça c'est le téléphone d'Alain permet quand même de générer un gain c'est à dire que le filtrage avec la force relative va vous permettre quand même de filtrer correctement votre système de trading en tout cas de vous apporter un avantage statistiquement par rapport au marché alors l'utilisation en filtre de tendance exemple les paramètres sur le dos donc là je vous ai fait un réglage un petit peu différent avec une longueur du filtre de 8 bougies et une longueur du déclencheur du signal de 5 bougies donc voilà ce que ça donne aussi au niveau de ce qu'on voit en fait sur le graphe quand on zoom un petit peu parce que là jusqu'à présent je vous ai montré des trucs larges et voici en fait l'exemple un exemple intéressant donc vous voyez quand vous avez une force relativement importante donc on est dans le sens des achats ici ce qu'il faut bien sûr c'est que l'indicateur de force soit à l'achat et que le marché monte là ici c'est parfait ensuite pour quand le marché quand la force devient faiblesse ici on est en rouge ici on a de la chance parce que le marché également va dans ce sens là ici vous avez une force on redevient fort et vous avez le marché qui continue à progresser qui recommence plus exactement à progresser ici on passe en faiblesse et on a un marché qui descend ici on repasse etc donc ça c'est l'indication que le réglage global est pas mauvais du tout je dirais donc l'étude en question que vous aurez disponible qui sera une étude de force d'un indice par rapport à l'autre vous l'aurez enregistré puisque je vous aurais tout fourni et il suffira donc de l'utiliser avec un nano trader en tant que study c'est à dire que vous appelez l'indicateur study et vous allez chercher le graphe avec la force relative et le study donc vous dira agissant en tant que filtre vous dira ou bien on est haussier la force et l'indice est fort donc on va uniquement dans le sens des achats ou bien l'indice est faible donc on va uniquement dans le sens des ventes voilà ce que vous dira le graphe de la force relative que vous pourrez donc utiliser en tant que filtre vous appelez donc study le nom du graphe vous voyez le graphe vous l'avez ici 2020 indice de force il y a un dé en trop mais c'est une fausse de frappe système voilà donc vous allez chercher ça sur le DAX et vous l'utilisez vous cliquez ensuite sur filtre et vous avez un filtre de force relative qui sera efficace en tout cas en place pour finir je vous montre un petit peu qu'on n'est pas obligé de se limiter à des unités de temps relativement fortes comme le 60 minutes et à des horizons de temps donc de plusieurs jours éventuellement vous pouvez aussi utiliser les filtrages de force relative ou les données de force relative avec du 5 minutes par exemple ici j'ai mis le 5 minutes d'axe en long seulement donc à l'achat seulement c'est à dire que si le DAX est plus fort que le dos alors on achète si le DAX est plus faible que le dos alors on vend et on sort du marché donc voilà ce que donne la courbe de gain vous voyez dans ce cas sur du 5 minutes donc l'essai ici est concluant on arrive à avoir une courbe de gain donc le filtre sera efficace également sur le 5 minutes on est sur CFD là j'ai oublié de le dire je l'ai fait sur CFD pour montrer que ça marche aussi je crois que c'est sur CFD oui donc ce qui est intéressant à voir aussi c'est la performance bien sûr et la régularité de la performance qui est donnée ici par ce chiffre plus il est élevé meilleur c'est donc là vous avez une performance 12-35 c'est déjà une performance vraiment intéressante en régularité ensuite c'est le filtrage sur le 5 minutes le même sur le DAX en fait avec là à la fois les longs et les short alors vous voyez qu'on est bien sûr on gagne plus puisqu'on va dans les deux sens à l'achat ou à la vente enfin bien sûr c'est pas obligé d'ailleurs mais on est un peu moins régulier c'est à dire qu'on aura des périodes vraiment plates des hausses des périodes plates des hausses des périodes plates on est un petit peu plus en escalier en fait et ça c'est dû au fait que c'est beaucoup moins régulier dans le sens de la vente que dans le sens de l'achat mais même en 5 minutes vous pouvez donc avoir un filtre gagnant avec la force relative le filtre étant gagnant il va vous aider forcément à gagner sur vos systèmes de trading existants que vous allez pouvoir améliorer c'est le but du jeu alors au niveau des paramètres vous vous dites mais oui mais quels paramètres vous avez ici les paramètres utilisés vous voyez sur l'indice de force système c'est à dire le déclencheur des fois je perds la souris c'est assez pénible l'indice de force système donc vous avez la longueur en question ici on est sur des longueurs de 36 aussi bien sur le déclencheur le signal que sur le filtre vous voyez donc légèrement inférieur ce que je vous disais en général quand on descend les milliers de temps on devient légèrement inférieur il faut aller viser légèrement inférieur et donc avec l'usage à la fois du signal de force ou de faiblesse et un filtre sur ce signal qui est quasiment équivalent mais un petit peu moins bruité en fait et qui permet d'éviter trop d'achat et de vente dans tous les sens alors maintenant pour télécharger les fichiers c'est tout ça il vous suffira de cliquer ici alors cliquez ici c'est le lien que vous mettra Alain derrière la vidéo je laisse un petit peu la diapo si vous voulez faire des copies d'écran de manière à directement y accéder sans attendre que le webinaire soit en ligne donc vous avez une liste de fichiers pour vos graphes dans le dossier express vous aurez les indicateurs dont je vous ai parlé dans le dossier default 10 c'est à dire les templates vous aurez attention default 10 pas 10 default 10 il faudra mettre ces deux indicateurs dans la page layout pour les CFD pour les futurs c'est inutile vous le ferez vous même enfin c'est facile mais là pour les CFD je l'ai fait d'avance vous aurez donc un modèle qu'il vous suffira d'appeler et un modèle de screener valable pour CFD également et qui sera adapté éventuellement donc voyez l'explication en fait ça c'est le modèle à utiliser pour un fil de tendance ou un système de trading et ça c'est le modèle à utiliser pour faire un screener des actions françaises donc en fait il n'y a que deux modèles alors qu'est-ce qu'est-ce que vous aurez à faire une fois que vous aurez mis ces fichiers en place c'est retrouver les pages d'utilisation de la force relative donc c'est facile vous allez cliquer sur manager et dans la liste vous demanderez l'affichage de la page de force relative que vous trouverez probablement facilement parce qu'elle commence par EL comme Eric Lefort ou bien par 2020 non elle doit commencer par EL on va regarder tout de suite oui c'est ça donc la page ici c'est EL action cac et dos donc là vous aurez à la fois un modèle sur lequel vous aurez possibilité d'examiner la force relative sur les actions et dans ce même modèle d'examiner la force du DAX par rapport au dos sur les CFD donc un seul modèle vous aurez tout d'un coup attention oui quelque chose que je n'ai pas dit que ce soit les Germanie Wall Street ou bien le DAX et le CAC il faudra impérativement régler vos heures de graphes de 8h à 21h59 pour les deux de manière à ce que vous n'ayez pas de données parasites avec des données sur l'un et pas sur l'autre qui vont fausser un petit peu le rapport de force relative un petit peu beaucoup et enfin pour mettre en place la page future mais je pense que les utilisateurs de future et de la nano commencent à être un petit peu rodés quand même aussi donc voilà la méthode en fait je voulais détailler alors il suffit d'appliquer tout simplement ce que je vous ai marqué ici ouvrir le DAX ajouter le méta sentimentor ajouter une study prendre le mini-do en study bien sûr la même échéance que le DAX ne changez pas de l'échéance ajouter l'indicateur que vous aurez dans vos indicateurs mettre à zéro le poids de la study pour que la study n'interfère pas dans le filtre seulement la force interviendra dans le filtre et éventuellement donc ajouter en filtre le système de force filter pour avoir vous savez le deuxième filtre le déclencheur et le deuxième filtre après vous réglez les paramètres et c'est fait donc c'est pas extrêmement difficile loin de là donc conclusion que ce soit en manuel ou automatique la force relative peut vous apporter beaucoup pour filtrer votre aide et utiliser en tant que système et ça je le dis parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont essayer de le faire c'est valable bien sûr elle peut générer des systèmes gagnants elle en génère mais il faut avoir il manque une parenthèse impérativement un capital très élevé parce qu'on supporte éventuellement surtout ce futur des drawdowns relativement importants quand je dis un capital élevé ça veut dire minimum 50 000 euros minimum 100 000 serait préférable donc voyez c'est pas donné à tout le monde d'utiliser la force relative en système de trading par contre sur CFD effectivement le capital pourra être moins important et vous pourrez vous amuser entre guillemets parce que vous aurez quand même des variations de quelques centaines d'euros mais vous pourrez éventuellement suivre ce type de système c'est à dire le monter sur votre plateforme le mettre en automatique et aller à la pêche voilà je vous remercie beaucoup j'espère que ce webinaire vous sera très utile je vous remercie